En qui nous vivons Seigneur, mais en qui nous avons tout, oh Dieu. Nous venons devant de toi ce jour parce qu'il est Seigneur. Et mettre nos ressorts entre tes mains, et mettre nos ressorts entre tes mains, oh Dieu. Demande au Seigneur de venir avec ta parole, de venir Seigneur, oh Dieu, avec la puresté de ton message, oh Dieu, et de rencontrer nos cœurs en paix, afin que Seigneur, le cadeau que tu donnais à l'humanité il y a 2000 ans, puisse persister dans notre vie, Seigneur. Mais j'abandonne l'Église entière, et je m'aimerais aussi entre tes mains. Demande à juste l'assistance, juste de ta grâce, afin que ce qui est juste de toi prononcé, afin que ta seule parole et ta seule pensée se va déposer dans ta grâce. Viens avec les bénédictions spirituelles, ces bénédictions consacrées pour lesquelles Christ est mort, oh Dieu. Et qu'alors que la parole va sortir, que cela puisse brûler les piétés dans nos vies, que cela puisse enlever les clés d'unité, Seigneur, et que cela puisse donner gloire à ton nom. Qu'il est malade, oh Dieu, bien aimé, les livres et les captifs, oh Dieu, viens conviviter ton peuple, selon les promesses que toi, tu nous as accordées. Pour rémettir, c'est l'instant entretenir, le demandeur de nous accompagner, et le débit à la fin de paix, au nom des chèques du monde. Amen. 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 Je pense que le projet est en chambre, je vais juste projeter l'écriture ici, et puis je vais venir tout seul et vous faire confiance dans l'écriture, c'est la question des jumeurs, n'est-ce pas ? Amen. Nous allons lire dans, j'ai pris mon texte en livre au chapitre 1er, nous allons lire en livre au chapitre 1er et nous allons commencer au verset 26, j'aimerais que vous puissiez vivre avec moi, en titre de ce que je vais apporter aujourd'hui, je vais intituler la foi qui produit un véritable horaire, donc nous sommes dans le chapitre 1er et nous commençons ensemble au verset 26, je crois que c'est sorti pour le voir, nous pourrons le dire ensemble Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une Vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la Vierge était Marie, l'ange entra chez elle et dit, j'ai des salutes, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que vous pouvez signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici, tu deviendras enceinte et tu rencontras un fils et il lui donnera le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Tréon et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Tréon ouvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Elisabeth, ta parent a conçu et elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la vêtue de la parole. Amen. Je vous remercie la soirée. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et avant de commencer, j'aimerais souhaiter à tous un véritable Noël. Amen. Je n'ai pas dit simplement un joyeux Noël, mais j'ai dit un véritable Noël. Amen. J'aimerais parler juste pendant quelques minutes, peut-être une quarantaine de minutes, donc je demanderai qu'ils puissent garder votre attention sur moi. Et les titres de c'est que je vais apporter, je l'intitule, la foi qui produit un véritable Noël. Amen. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la foi, on parle de la révélation. Si vous n'avez pas la vraie révélation, vous risquez de vous trouver dans un faux Noël. Mais nous sommes ici pour que Dieu nous accorde la révélation qui va produire un véritable Noël. Amen. Amen. Vous savez, l'histoire que nous avons lue dans Luc, c'est une histoire qui tourne autour d'une femme. N'est-ce pas que c'est bizarre que nous puissions faire le lien entre Noël et une femme? Mais je vais me concentrer sur une femme qui est dans la Bible. Frère Baname nous dit, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau. Et le Nouveau Testament est l'ombre de cette heure-ci. Et sauf que tout ce que Dieu a placé là-dedans, c'est pour notre instruction. La réalité se déroule juste maintenant. Amen. Amen. Remarquez ici, mes frères, nous sommes un 25 décembre et nous sommes en train de parler de Noël. En réalité, même la nature nous contredit. Parce que Noël parle de la vie. Et lorsque nous regardons autour de nous, dans la nature, nous trouvons que décembre, c'est la mort. La nature meurt. Les feuilles tombent. Les arbres n'ont pas de vie. Mais comment c'est fait-il alors que nous, nous allons célébrer un Noël en décembre? Amen. Parce que si vous n'avez pas la vraie révélation, vous allez vous trouver la fin de Noël. Dans un Noël païen. Amen. Le frère Paname dit, le mot Noël n'est pas protestant. Il dit, c'est un mot catholique. En anglais, c'est Christmas, qui signifie messe de Christ. Il dit, vous voyez, à la base, c'est un mot catholique. Et comme vous savez, l'église catholique est appelée l'église catholique romaine. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que leur source vient de la Rome ancienne. Et dans la Rome ancienne, sous l'empéreur Aurélien, ils étaient en train d'adorer. C'est ce qu'ils appelaient en latin, saune et vetus, qui signifie le soleil invaincu. Et c'était une divinité en ces temps-là. Et du temps d'Aurélien, il va inaugurer un temple. Il va inaugurer le 25 décembre. Et il dira que c'est ça la divinité qui protège Rome, appelant tout Rome, à chaque 25 décembre, de célébrer ce qu'ils appelaient Nathalie Sol. En fait, tout ce qui signifie la naissance du soleil invaincu. Et quand on est arrivé au temps de Constantin, mon frère avant de l'apprécher, dans l'âge de Pergam, qui va marier l'église à l'état romain, on va prendre les fêtes païennes. On va essayer de les christianiser. C'est ainsi que la fête du soleil invaincu va devenir maintenant. Parce qu'ils vont dire, comme Jésus est aussi le soleil de justice, nous faisons alors de cette fête, la fête de la naissance de Jésus. Amen. Mais comme nous, nous ne sommes pas des réformateurs, nous disons que ce n'est pas grave. Mais nous prenons la même date. Mais nous voulons garder le vrai sens. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce signifie Noël pour nous, les croyants? Alléluia. Parce que lorsque vous venez à Christ, c'est pour que vous puissiez voir les choses comme Dieu les voit. Yes. Oui. Noël n'a rien à voir avec un repas de Noël. C'est ça. Noël n'a rien à voir avec les cadeaux pour les enfants. C'est ça. Malgré que nous ne sommes pas contre cela. Mais nous voulons qu'en vous qui êtes ici, puisse se dérouler un véritable Noël. Amen. Parce que vous devez tirer l'essence de Noël et avoir la même foi qui s'est passé il y a 2000 ans, qui a produit Noël. Amen. Je pense qu'il y a 2000 ans, il n'y avait pas de cadeaux d'enfants. Je pense qu'il y a 2000 ans, même Jésus qui était venu était rejeté. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans ces petits sujets. Amen. Je vais lire un tout petit peu dans Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Yes. Il faut maintenant prêcher le 24 décembre 61. Il dit, au paragraphe 85, suivez-moi, prenez le mot Noël. Il dit, c'est très, très rare d'entendre mentionner le mot, le nom de Christ. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Noël, je crois que le frère avant ne peut pas me contredire, la seule personne qui n'est plus prononcé là-dedans, c'est qui? C'est Christ. Alléluia. Parce que le Noël païen a comme centre le père Noël. Comprenez? Il a éjecté Christ et a éjecté l'essence même de Noël. Le but du diable souvent est de vous laisser un mot, mais d'enlever la substance de ces mots. Alléluia. C'est ça. Mais ici, nous voulons que vous, vous puissiez commémorer le véritable Noël. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Noël, automatiquement, on va voir un monsieur en habit rouge et blanc avec une barbe. Et lorsqu'un enfant verra les deux, il dira, c'est ça la fête de Noël. Alors qu'à la base, le Noël, le véritable, a comme Christ, comme le point, son drame. Frère Manamé dit, ils ont même parti plus loin. Ils ont allévé Christmas et ils ont mis maintenant X-mas. C'est ce qu'ils font. De sorte qu'on ne veut plus des liens entre Noël et Christ. Aujourd'hui, Noël, c'est juste un sapin de Noël. Et quand les enfants s'élèvent le matin, ils courent pour voir ce qu'un monsieur qui a parcouru le monde entier la nuit a déposé. Frère Branamé dit, chers parents, ne dites jamais cela à vos enfants. Il dit, ne manquez pas aux enfants en disant que c'est un monsieur qui passe par la cheminée. Même ceux-là qui n'ont pas de cheminée, dites quand même une passe-pargène 16 jours pour déposer les cadeaux. Il dit, si vous faites comme ça aux enfants, quand ils grandiront, ils vous poseront la question. Papa, parce qu'ils vont découvrir que le Père Noël n'existe pas. Et quand ils découvriront, ils vous poseront la question. Papa, donc les messieurs ici, c'est la même chose que Jésus. Jésus n'est pas un mythe. Jésus est vivant et Jésus est réel. Amen. J'ai dit, vous n'entendez pas cela être mentionné. Toutes les lumières, les guirlandes sont sur le Père Noël. Pas sur Christ. Les gens connaissent à peine les buts réels de Noël. Ils en ont fait une affaire païenne. Donc quand moi je viens me tenir ici et que je souhaite à mes enfants ici un joyeux Noël, ça n'a rien à voir avec ce que le Père Noël va amener. Amen. Parce que cela est en rapport avec une fête païenne. Donc le Noël que vous voyez dehors ici, ce n'est pas notre Noël. Là-bas, ils sont dans une fête païenne. Ils sont revenus dans la Rome ancienne. Amen. Mais ici, nous avons le véritable Christ et nous voulons comprendre ce que Noël signifie en rapport avec Jésus Christ. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Le Père Noël me dit, c'est une fête païenne. Si païenne, qu'est-ce que c'est devenu complètement païenne? C'est une très grande journée commerciale pour une célébration. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, s'ils veulent en faire une journée commerciale, comme la fête de mère, ou la fête de père, ou la fête de fils, la fête de fille, c'est un ordre. Mais tenez ces commerces loin de Noël. Alléluia. Les parents courent le 24. Je dois acheter ceci. Je dois acheter cela. Je n'ai rien contre ça. Mais si vous vous limitez à ça, vous avez échoué. C'est vrai. Parce que Noël est quelque chose de particulier. C'est vrai que Madame dit, s'il n'y a pas Noël, il n'y a pas de Pâques non plus. Amen. Oui. Sans Noël, il n'y a pas de Pâques. Et sans Pâques, il n'y a pas de vie. Donc, sans Noël, notre christianisme commence avec Noël. Amen. Alléluia. C'est quelque chose de capital dans la vie des chattes croyants. Et Branham, de continuer à écouter ici, je prends dans, messieurs, nous voudrons voir Jésus, du 24 décembre 31, paris 4-49. Il dit, c'est le désir de mon cœur que nous trouvons dans cette écriture inhabituelle, la vraie signification de Noël, c'est que Noël signifie pour nous la manière dont nous devions faire cela ou comment nous devrions approcher Noël. Il continue. Écoutez, dans les dons de Dieu, il trouve toujours la place du 22 décembre 103, paris 4-48. Si vous êtes très reconnaissant pour Noël, ce n'est pas pour que vous disiez, je donne un cadeau à Dupont et il me rend l'appareil. Je verrai ce que j'obtiendrai le matin. Les enfants, le matin, ils courent vers l'arbre, le sapin. Ils ouvrent les cadeaux. Et quand ils voient les cadeaux, il y a même des enfants qui se révoltent. Pourquoi j'ai reçu ça alors que j'ai demandé ça ? Aux Etats-Unis, il y a un enfant de 10 ans qui a tué sa mère. Parce qu'il voulait juste les lunettes virtuelles. Et maman a refusé. L'enfant a tiré sur sa maman. Et dans cet état là-bas, quand vous avez déjà parti de 10 ans, on vous juge comme un adulte. Et là, vous voyez que je l'ai fait exprès. Mais nous voulons amener ces enfants dans le véritable Noël. Pour qu'une telle chose n'arrive jamais. Nous ne voulons pas entrer dans une fête paillée. Mais imaginez qu'à la base, c'est censé être la naissance de Jésus. Et c'est le jour où les gens vont boire plus que d'habitude. Où on aura le plus des ivreux sur la terre. Les gens vont manger jusqu'à faire même des excès de table. Ça fait quand même réfléchir. On dit, mais il s'agit de Christ. Comment se fait-il que c'est la naissance de Christ qui est censé produire ça ? Et lorsque nous y allons, nous trouvons que oui, c'est normal que ça arrive. Parce que Christ n'est plus le centre de la chose. Mais ici, François Médine, nous voulons ramener Christ dans notre Noël. Parce que Christ est le point central de tout Noël. Écoutez François Médine, François Médine me dit, pourquoi donc comme je peux regarder, j'ai dit à Enoch, quels sont les cadeaux que tu m'as revois ? L'église offre un cadeau au pasteur. Et le pasteur offre un cadeau à l'église, et maman. Et puis on dit, mais le pasteur s'est fâché. C'est quoi ça comme cadeau ? J'attardais une voiture. Mais François Médine me dit, c'est aussi une occasion d'ouvrir quelque chose. Il y a quelque chose que vous et moi, nous devons ouvrir. Comme chaque enfant va courir sous les sapins, pour voir, moi je n'ai pas le temps de faire les sapins, donc chez moi il n'y a pas de cadeau. Moi je dis aux enfants, tu me donnes un cadeau, je te donne un cadeau. Tu ne me donnes pas un cadeau, je ne te donne pas un cadeau. C'est comme ça que je fonctionne avec mes enfants. Tu travailles et moi je te donne un cadeau. François Médine dit cela dans l'exposé. Il dit, c'est Dieu qui nous montre comment conduire nos enfants. les encouragés dans ce qui est bien et les encouragés dans ce qui est mal. Si toute l'année au lieu de travailler, tu as fait n'importe quoi, arrivé au pied des papas, Noël on va se regarder dans les yeux. Je vais te dire, reçois davantage Jésus. C'est ça ton cadeau aujourd'hui, pour que tu puisses faire mieux. Écoutez François Médine, maintenant les cadeaux. Il dit, pourquoi nous ne voulons pas votre cœur pour voir ce qu'il y a là-dedans ? Écoutez, ce que vous avez à l'intérieur, les cadeaux que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est notre cœur. Pour qu'ensemble nous puissions ouvrir, comme un enfant qui va courir et ouvrir un cadeau, que nous puissions aussi aujourd'hui ouvrir notre cœur. Afin de voir ce qu'il y a dans notre cœur. Parce que Noël concerne le cœur. Et si le cœur est vide, que nous puissions nous poser des questions, comment avoir la foi qui va produire en nous un véritable Noël ? Est-ce que ça va jusque-là ? Est-ce que ça va jusque-là ? Écoutez François Médine, il dit, si nous voyons que c'est vide, et qu'il n'y a que des crédos négatifs, et des soucis du monde, pourquoi ne pas demander à Christ de le remplir aujourd'hui ? Afin que vous receviez la signification de Noël. Il dit, Noël c'est Christ en vous. Dieu habitant le cœur humain. C'est ce que signifie la vraie Noël. Amen. Donc si Christ est dans votre cœur, alors vous avez un joyeux Noël. Mais si Christ n'est pas dans votre cœur, vous êtes sous la fête d'Aurélien. Une fête païenne. Voici pourquoi vous vous consolez avec un verre de vin. Et même les policiers se mettent en coin pour pouvoir vous arrêter parce que vous allez devenir un danger au volant. N'est-ce pas ? Alors regardez un peu mes frères. Vous savez que la dernière forme est de Dieu, et la dernière forme est de Satan, ils viennent tous les deux sous forme d'une femme. Vous savez ça ? Amen. La dernière forme, lorsque vous prenez le dernier livre dans la parole, c'est l'Apocalypse, n'est-ce pas ? Et dans l'Apocalypse, lorsque vous prenez l'Apocalypse 17 et 18, on dit à Jean, viens, je vais te montrer la grande prostituée. Il dit, la grande prostituée qui est Babylone, mystère. C'est ça l'épouse de Satan. Et lorsqu'on arrive au dernier chapitre, on dit à Jean, viens, je te montrerai. Qui ? On dit, l'épouse, la femme de l'agneau. Donc, lorsque nous voyons dans la Bible qu'on parle d'une femme, sachez que ça a un rapport avec l'Église. Et aujourd'hui, je vais parler de Marie. N'est-ce pas ? Non pas comme les catholiques, mais parler de Marie comme celle-là qui a reçu la révélation. Amen. Parce que Marie est souvent négligée. Or, sans Marie, il n'y a pas de Noël. Vous savez ça ? Sans Marie, il n'y a pas de Noël. C'est pour ça que nous allons aujourd'hui braquer nos yeux. Il faudra vraiment prêcher le message de la foi de Marie. Parce que c'est la foi de Marie qui a produit un Noël il y a 2000 ans. Or, la Marie d'il y a 2000 ans est qui nombre d'aujourd'hui ? La véritable Marie doit se trouver maintenant. Amen. Afin que ceux qui étaient dans l'ombre puissent projeter la réalité aujourd'hui. Vous savez que Jésus a dit, qui est mon père ? Qui est ma mère ? Qui est mon frère ? Donc, il était afin de montrer qu'il y a des gens qui prendront la place de la mère de Jésus. Frère, il y a possibilité aujourd'hui que tu puisses prendre la place de Marie. Parce que la Marie, là, ne parlait que de toi. Parce que le Nouveau Testament ne faisait que projeter ces guerres-ci. Amen. Écoutez, je prends ici d'un commandant que je vais vaincre. Prêcher le 25 août 103 au paragraphe 89. Faut pas l'amitié. Je ne serai pas long. Au temps de Jean-Baptiste, il y a eu six personnes qui ont vaincu. Vous les saviez ? Amen. Il y a eu des vainqueurs dans tous les âges. Du temps de Jean-Baptiste, il y a eu six. C'était Joseph et Marie. Vous voyez ceux qui ont vécu ? Amen. Zacharie et Elisabeth. Vous voyez comment ils ont vaincu ? Et puis Simeon et Anne. Frère, madame dit, un homme et une femme. Amen. Frère, madame dit, un homme et une femme, un homme et une femme. Un type de Christ et de l'Église. Amen. Donc, lorsque nous allons parler de Marie aujourd'hui, nous allons parler de Marie comme un type de l'Église. Amen. Et ne prenez pas l'Église comme ses bâtiments. Prenez l'Église comme vous, comme individus. Amen. Parce que vous êtes censés être les tabernacles de Dieu. De la même manière que Marie a porté Jésus, de cette même manière, vous aussi, vous devez porter Jésus. Amen. Est-ce que vous le croyez ? Amen. Nous allons aller. Allez peu. On nous a dit que là, j'ai parti dans une ville de Nazareth, n'est-ce pas ? Dans une ville de Galilée. Et si vous tournez dans un genre, on a dit à Philippe, on dit que, vous voyez, la promesse de Dieu, il y a un prophète qui vient de Nazareth. Vous savez ce qu'il a dit ? Il dit, est-ce que de Nazareth, quelque chose de bien peu plus ? Donc, déjà, le mot Nazareth est suspect. Il faut parler de Nazareth, même si vous prenez la tradition, ça signifie germe. Vous voyez ? Ça signifie verdoyant. Ça signifie germe. C'est pour ça que l'Église, même dans la boue, peut ressortir. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Et vous verrez, plus il y a la boue, plus la beauté du lit sera grande. Et nous allons maintenant aller dans une ville. Une ville qu'on appelle Nazareth, pour voir ce qui s'y déroule. Vous êtes prêts à voyager avec moi ? Vous qui avez toujours rêvé de faire le voyage dans le temps, voici le moment qui est arrivé. Alors qu'il y avait tous les aristocrates, tous les gens bien habillés du pays, les gens instruits, Dieu est descendu à Nazareth, la ville la plus corrompue du monde, pour y prendre la femme qu'il trouvait vertueuse, pour mettre au monde son fils sur la terre. Une petite vierge, elle rentre chez elle, transportant de l'eau. C'est juste une petite fille. Elle était fiancée. Frère madame dit qu'elle pensait au jour de son mariage. Son mari, le pauvre Joseph, était un charpentier. Il pouvait déjà être en train de préparer une petite maison. Et elle, 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 elle disait, « Ah, vraiment, merci Seigneur, dans quelques mois, moi aussi, je serai chez moi. » Mais remarquez, elle vivait dans la ville la plus corrompue. Vous êtes avec moi ? Amen. Donc, ça signifie quoi ? Peu importe que vous et moi, vous vivez dans une ville corrompue, Dieu peut toujours venir vers vous. Amen. C'est pour ça que pour madame me dit, je voulais prendre mes enfants et les amener dans un cas indien. Puis j'ai compris que même dans un cas indien, ou à l'époque, ce qu'il y a dans l'enfant finira par sortir. Voici pourquoi nous voulons que ce qu'il y a en vous puisse être Jésus. Amen. Parce que Jésus vaincra. Même dans un cas indien, même dans un lieu corrompu. Amen. Vous êtes avec moi ? Amen. Elle est dans la joie. Moi aussi, je vais me marier. Vous savez, quand on est amoureux, on sait que c'est le jour. Alors, le cœur est dans la joie. Les pieds ne tiennent plus sur place. C'est comme ça qu'était notre jeune Sœur Marie qui nous représente aujourd'hui. Amen. Regardez ce qu'il faut, madame me dit. Je continue. Il dit, elle était une vierge, une vraie petite dame d'une famille vraiment pauvre. Jésus est sûr que si vous, on vous disait que vous êtes l'homme le plus riche et que vous deviez amener votre fils sous la terre, vous allez chercher les plus grands professeurs pour qu'ils puissent être en maternité. Vous allez même chercher un hôpital privatisé. Mais les dieux des paradoxes, alors qu'il y avait des gens riches, c'est pour dire que Dieu le fait à l'exception des personnes. Ne dites pas que je suis pauvre. Il est le dieu des pauvres. Il est le dieu des riches. Il peut faire d'un pauvre un riche et d'un riche un pauvre. Amen. Écoutez, il faut le remédier. Peu importe, il habitait la vie la plus méchante qu'il y avait dans le pays. Là où habitaient tous les méchants, les hommes impis, mais pourtant, il était vierge. C'est une ville des impis. Tous les garçons ici sont immoraux, mais la fille là s'est gardée. Amen. Faut madame dire que c'est parce qu'elle savait qu'un jour, Dieu enverrait son fils. Comme vous, vous pouvez aller dans des écoles impis, dans des travails où tout le monde est impis, mais il est possible que vous puissiez vous garder parce que vous savez que Noël doit se passer en vous. Amen. Vous savez que la vie vient par trois étapes. Ça nous vient par la justification, ça nous vient par la sanctification et ça nous vient par le baptême de l'esprit. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la vie de Marie dans l'écriture que nous avons eue. Vous allez voir que tout y est. Pas mal tout y est. Amen. Comment est-ce qu'elle traversera la justification? Comment est-ce qu'elle traversera la sanctification? Comment est-ce qu'elle traversera le baptême du Saint-Esprit et puis après, la personne du Saint-Esprit, Christ lui-même se formera en elle. Parole après parole. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez ici, je prends d'abord dans Luc 1. Je prends le verset d'un duc qu'on avait eu. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Amen. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Je pense que si moi j'ai une désalutation, je peux dire, laissez-moi mourir. Je te salue à toi à qui une grâce a été faite. Et on te dit que Dieu est avec toi. Tu préfères qui? Bill Gates, Elon Musk ou bien Dieu? Moi je préfère Dieu. Parce que tu sais que quand Dieu est avec toi, même si ça va mal, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'éternel l'en délivra toujours. Je ne savais pas qui l'était là. La pauvre gang marchait, il ne savait pas. Mais on lui dit d'abord, tu as une grâce particulière. Imaginez un peu qu'on est ici et Dieu vient et dit à Réobot, je te salue. toi à qui la grâce a été faite. Tu as été trouvé parmi toutes les églises et le Seigneur est avec toi. Parce que ça ne changerait pas notre pensée. Là même si tu avais des soucis, ça part. Tu dis, ah, donc le Seigneur est avec moi. C'est pour ça que la sanitation l'a troublée. Mais je suis dans la pauvreté. On t'a dit que si tu es pauvre, Dieu ne peut pas être avec toi. Mais je n'ai pas encore l'argent. On t'a dit que c'est l'argent qui confirme la présence de Dieu. Mais quand il est avec toi, tu peux être éssue et la voix sera toujours faite. Écoutez, sois-moi là. Donc la première chose que nous trouvons, c'est que la grâce est faite à cette fille. Vous savez que Marie n'était pas la seule vierge. Je vous l'irai, sois-moi là. En Israël, il y avait plein de vierges et peut-être d'autres qui étaient les plus gentils qui marchent. Mais à elle, une grâce est faite. C'est là qu'il y a la justification de Marie. Laissez-moi dire pour madame, je prends d'Abraham et sa possibilité après lui, du 23 août du 21, par le 25, pour madame dit, maintenant, nous voyons que la justification, Dieu a appelé Abraham par la justification et il a appelé par la grâce, par l'élection. Il l'a élu par la grâce. Il l'a appelé et lui a donné une alliance. Il y avait beaucoup de vierges, mais Dieu vient s'arrête simplement devant eux. Il y avait beaucoup de gens, mais Dieu vient s'arrête simplement devant toi, frère Samuel. Mais tu peux te poser la question, pourquoi c'est non ? Vous pensez que frère Samuel c'est le plus gentil de tous les hommes qui aillent sous la terre ? Non, vous pouvez te poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu as trouvé ? Et Dieu dira, c'est ma grâce qui t'a élu, c'est ma grâce qui t'a choisi de la même manière que la même grâce avait choisi Marie. Amen. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants qu'en les jours où les gens limitent leur Noël autour d'un repas, ils sont dédainés. Qu'est-ce qu'il a d'avoir avec Jésus ? Laissez-la d'aide tranquille. Qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus ? Amen. Mais Dieu nous fait grâce. Il nous a mis la grâce. Frère Samuel, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, moi et toi, les 24, le papa, on allait courir voir les promotions. J'allais téléphoner à Frère Samuel, ici, il y a le verre qu'on aime, il est à moins 50%. mais c'est la grâce de Dieu qui est venu nous rencontrer afin que Dieu montre qu'il nous a choisis. Et vous savez, quand Dieu vous choisit, Dieu est capable de faire le reste du travail. Faites-lui confiance. Amen. Je continue. Frère Samuel me dit dans des ces moments, parle-là, Frère 3, Marie n'était qu'une jeune fille ordinaire, une bonne fille, une vierge. Je dirais qu'elle avait 16 ou 18 ans, fiancée à un homme, Joseph. Elle n'était qu'une jeune fille ordinaire. Elle aimait Dieu, elle croyait en Dieu, mais un jour, alors qu'elle allait au puits pour puiser de l'eau, elle l'a rencontrée, Dieu. Amen. Amen. Et vous, il faudrait que vous puissiez dire, j'étais un garçon ordinaire. J'étais une fille ordinaire. Puis un jour, Alléluia, un jour, j'ai rencontré Dieu. Et si vous ne l'avez jamais rencontré, laissez que ce Noël soit le jour pour vous aller ouvrir votre cœur et vous direz, dès ce moment-là, il est entré dans mon cœur. Amen. Écoutez, il faut qu'on va nous continuer. et dès ce moment-là, le monde l'a toujours salué. Il y a même des gens qui passent des heures. Je te salue, Marie. Je te salue, Marie. Elle fait même ses neufs, papa, tu m'as salué une fois, ça ne suffit pas. Je te salue, Marie. Je te salue, Marie. Je te salue, Marie. Il dit, dès ce moment-là, Alléluia, il faut que la mienne continue, il dit, tu es bénie entre les femmes. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elle était une vierge. Des milliers de vierges, des millions, nous avons toujours des vierges, mais nous n'avons pu avoir qu'une seule Marie. Amen. Elle peut pointer du doigt et dire, dès ce moment, depuis ce déplacement, vers le puits. il faut vraiment continuer. Oh Dieu, c'est ma prière pour nous tous. Amène-nous ce soir au puits d'eau. Vous qui êtes un croyant qui êtes ici. Afin que nous puissions dire, dès ce moment-là, à Madison Square Garden, à Newport, ici à Bruxelles, il dit, dès ce moment-là, quelque chose s'est emparé de moi. J'ai eu une expérience. Les doutes ont disparu dès ce moment. Ce moment-là, certainement, c'était à partir de ce moment. Elle marchait. Une lumière sautée. Elle a entendu des histoires. Elle a eu peur. Vous savez, pour Elisabeth, c'était différent. Frère Madame a dit, Elisabeth avait déjà une expérience sur laquelle elle pouvait se baser. Sarah avait été vieille et Dieu lui a donné un enfant. Donc Elisabeth pouvait dire, non, c'est possible, parce que j'ai une écriture. Mais Marie n'avait aucune écriture. Avoir un enfant sans laisser pour aucun homme. Et ici, nous voulons, Alléluia, que Christ se forme en vous sans l'apport d'un homme. Parce que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son homme, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu lesquels ne viennent pas par les désirs des hommes. Et ce qui se forme en vous, non pas par un credo, non pas par les pensées de l'homme, mais par la révélation de la parole, alors c'est de vilatida. Est-ce que vous le croyez ? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Écoutez, pour moi, dans une vue visible, paragraphe transètre. Je ne sais pas, non ? Je vais terminer d'ici 10 à 15 minutes. Paragraphe transètre. Pour que nous ne puissions avoir l'état de digérer. Pour que nous ne puissions approcher devant le témoin. Je suis sûr au paragraphe transètre. Pour que madame dit, puis-je ajouter quelque chose au sujet de cette femme appelée grâce. Donc, il y a une femme dans la parole. Vous savez, on l'appelle grâce. Il y a une église dans la parole. On l'appelle grâce. La dame élue dont Marie n'est qu'une ombre. Ah ! Mais c'est quand même dérivé, non ? Tu t'assois comme ça et te dis, ah, j'ai des salis, mais tu as dit non, non, tu as entendu comment tu n'es rien. Viens t'agénuer ici devant moi et commence la salutation. Parce que la vraie Marie est juste ici maintenant. Amen ! Il faut maintenant vous parler de la dame qu'on appelle grâce. Parce qu'on a dit à Marie, à toi, la grâce a été faite. Regardez maintenant ce que il faut qu'il dit ici. Il dit ici, au sujet de cette femme appelée grâce, puis-je la placer dans la Bible. Elle est aussi appelée la dame élue. Vous voyez les deux ? Elle est la dame grâce et la dame élue. cette démoiselle grâce dont je veux parler. Vous savez que la Bible déclare à la dame élue. Si vous remarquez, elle vient de l'expression la dame qui a été élue. Une seule dame entre toutes fut élue. Ah ! Est-ce que cela ne vous fait pas du bien ? Amen ! Que Dieu peut traverser des gens où ils ont l'argent comme il a traversé des gens au temps de Jésus. Ils ont des moyens, ils sont, je ne sais pas comment, ils viennent s'arrêter devant une pauvre personne. Et comme le fruit il faut qu'on ait chanté. Pourquoi c'est le maman ? Amen ! Mais c'est vrai ! Je ne vous montre pas, hein. Imaginez un peu. L'homme le plus riche de la terre. Il laisse les femmes, les familles les plus... Et puis il arrive à la porte d'une maison pauvre et dit Ah ! C'est ici que je veux me marier. Même les parents ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe ? S'ils sont très corrompus, ils commencent à faire la longue liste kilométrique et ils disent Dieu ne dort pas. Mais la première question ils se posent la question mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici ? N'est-ce pas ? Et il y a une dame élue que Dieu a élue. Dieu a laissé toutes les autres des belles églises avec des clochers en or avec des chaises mais il va dans une petite rue bizarre. Et pourquoi ça ? Écoutez, ton madame. Amen ! Ton madame dit comme la Vierge qui devait naître au monde le corps de Dieu elle était une femme élue Dieu choisit Marie de même Dieu a choisi une dame élue qui est son épouse. Amen ! Elle est l'élue j'espère que ce soir à travers le monde plutôt à travers le pays nous en sommes membres. Alléluia ! Amen ! Et qui sont les membres de cette dame élue c'est là qu'ils sont dans le véritable Noël. Alléluia ! Et qui peuvent ouvrir leur cœur et voir Christ vivant. Amen ! Si vous allez aujourd'hui dans les crèches du monde on a remplacé les bébés Jésus par le Père Noël moi j'ai vu ça. Oui ! J'ai traversé une fois c'était City 2 GB ça me dit traverser comme ça je vais dans le voir l'enfant Jésus comme on dit. On est que je vois un monsieur Barbie en rouge là dedans je me suis dit ô Seigneur qu'on ne nous enlève jamais Christ pour placer au Seigneur. Alléluia ! Je ne veux pas que quand vous ouvrez votre cœur vous puissiez voir l'église. Amen ! Vous puissiez voir un pasteur vous puissiez voir un prédicateur ou une doctrine. Je veux que quand vous ouvrez votre cœur que vous puissiez voir Christ la parole de Dieu le message de l'heure. Amen ! Amen ! Écoutez on continue ? Vous savez la deuxième étape la première chose d'avoir vu qu'elle était justifiée n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec ça n'est-ce pas ? Amen ! Ce n'est pas une invention c'est dans la parole. La deuxième des choses nous avons découvert que cette petite cette église elle était une vierge. Vous êtes avec moi ? Amen ! N'est-ce pas ? Amen ! Parce que Dieu ne veut pas amener son enfant à naître n'importe où. Les Jésus qui veulent naître en vous veulent vous voir comme des vierges pures de la parole. Amen ! Écoutez maintenant Frère Guename va nous interpréter je prends dans la révélation de Jésus Christ par le cadre de la France de ta terre c'est comme le vierge le mot vierge signifie pur, saint sans mélange sanctifié comprenez ça ? Amen ! Cinq avaient de l'huile cinq n'en avaient pas cinq étaient remplis et cinq autres c'était simplement arrêté à la sanctification. Et il faut maintenant poser la question avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? Donc le mot vierge signifie sanctifié. Nous pouvons voir Marie dans la justification nous pouvons aussi voir Marie dans la sanctification pour vous dire mes frères que si vous n'êtes pas sanctifié il n'y aura jamais de véritables noëls dans votre vie. Alléluia ! Si vous êtes dans les mêmes convoitises que le monde si vous êtes dans les mêmes comportements que le monde Jésus la parole ne se formera jamais en vous. Amen ! Est-ce que vous le croyez ? Amen ! Voici pourquoi Dieu nous appelle à une séparation totale d'avec l'incrédulité. Vous pouvez dire oh Seigneur c'est difficile à Marie aussi c'était difficile elle vivait où ? À Nazareth la ville la plus complète la ville la plus complète Amen ! Vous êtes avec moi ? Amen ! Je continue je prends dans l'expectative du 8 novembre 53 paragraphe 11 considérez la petite Vierge Marie là à Nazareth une ville méchante pire que Bruxelles une ville très mauvaise c'est que madame dans la ville où il était moi je donne Bruxelles n'est-ce pas ? C'était la ville la plus méchante au monde une petite Vierge ne dites pas que vous ne pouvez pas mener une vie correcte alors elle était une Vierge vivant dans la ville la plus méchante de ces temps-là tu n'as pas d'excuses envers il y a même des bateaux de drogue ce n'est pas grave Marie a vécu Amen ! Bonne loi lorsqu'il y a la guerre ça ne va pas ce n'est pas grave Marie a vaincu et si Marie était juste ton ombre ça signifie que toi tu es dans la victoire la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu François-Brename dit si vous vivez comme le diable et que vous attendez un ange vous parlez c'est qu'il y a un problème Amen ! si vous vous attendez à ce que les anges vous visitent vivez correctement dit François-Brename Amen ! Alors quand vous vivez correctement là vous pouvez attendre n'ayez pas peur c'est moi je suis en voilée de la présence de Dieu Allez ! mais tu vis comme un païen tu es dans le Noël païen et tu veux entendre quelque chose dit Seigneur ça doit être un démon Alléluia ! vous êtes avec moi ? Amen ! merci Seigneur vous savez que quand un homme naît de nouveau devient un homme naît de double nôtre il peut entrer en contact avec le monde invisible et le sang qui peut lui amener des messages Amen ! Alléluia ! Merci Seigneur Jésus vous le croyez ? Oui ! est-ce que vous le croyez ? Amen ! je prends ici Je suis en train de dire ça non ? je prends dans Luc 1 verset 35 là je lui répondis le Saint-Esprit viendra sur toi il était passé par la justification il est passé par la sanctification la troisième étape c'est le baptême le Saint-Esprit doit la couvrir vous voyez ça ? parce que lorsque vous êtes baptisé dans l'eau l'eau doit vous couvrir entièrement il faut ici que le Saint-Esprit la couvre pour que dans la quatrième étape la vie commence dans son cœur regardez ici le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu Amen ! Je vais dire Frère Wallonne en premier lieu la justification la sanctification le baptême le baptême du Saint-Esprit enfin la venue de la pierre de fête il est qu'est-ce ce groupe du Saint-Esprit a été affûté afin qu'il puisse s'accorder au même ministère qu'il avait quand il est parti afin qu'à son retour cela amène le tout dans l'enlèvement vous voyez madame dit vous avez la justification la sanctification le baptême du Saint-Esprit et il dit puis vient l'enlèvement est-ce que vous le croyez ? l'enlèvement par le Saint-Esprit nous avons d'abord une œuvre marquée qui est quoi ? la justification une œuvre encore plus marquée la sanctification le baptême du Saint-Esprit jusqu'à la dernière étape l'enlèvement où vous devenez un être double il y a une fille en vous qui identifie le même Jésus qui a marché il y a 2000 ans montrant que son œuvre ne peut pas être arrêtée et vous pouvez dire notre Noël ne dure pas qu'un jour ça dure continue Amen Yes Faudra Badam dit là où ils ont été justifiés sanctifiés où le baptême du Saint-Esprit s'est produit cette pyramide s'élèvera encore la maison de Dieu vivra de nouveau Oh j'aime ça la maison de Dieu vivra de nouveau il y a 2000 ans ils l'ont brisé n'est-ce pas ? vous savez ça ? et nous avons vu au cours des âges comment Jésus est mort à Tiaty mais la maison de Dieu vivra et vaut Frère Badam dit l'arbre de l'épouse pousse encore les nations se disloquent vous le croyez ? les nations se disloquent l'Europe est en train de plonger du nid les Etats-Unis n'en parlons pas est-ce que vous comprenez cela ? mais alors que le monde entier est en train d'entrer dans le chaos pour vous qui craignez le monde Alléluia les soleils de la justice le véritable soleil est vaincu le Christ vivant est encore capable de s'élever dans votre coeur et de chasser les guénèbres écoutez Frère Badam les nations se disloquent Israël se réveille les signes que les prophètes ont produits écoutez la délocation du monde du 15 novembre 103 merci Seigneur et c'est là où je vais m'arrêter car nous recevons un royaume inébranable toutes ces autres choses c'est disloque vous voyez dans les craches boursiers vous frère moi un spécialiste je peux vous dire comment un milliardaire du jour au lendemain peut devenir pauvre on a vu comment est-ce que les fortunes du monde ont perdu beaucoup d'argent et ce n'est que les débuts les Russes ont dit vous allez voir quand vous en arriverez au point où vous vous en arriverez une fois par semaine vous vous souviétez et cela m'a rappelé ce qu'il faut qu'on a dit il dit les américains au temps ancien ils étaient pauvres ils se lavaient une fois par semaine ils priaient chaque jour alléluia il dit maintenant ils se lavent chaque jour ils prient une fois par semaine et c'était vous savez que toutes les expressions des Russes ne sont qu'il lui vous savez ça les générales qu'ils ont nommés on l'appelle Armageddon c'est ça son nom la Douma a dit que les Etats-Unis et le monde entier ne sont qu'un soldon dévacent le monde entier c'est un genre des expressions bibliques ils ont sorti du monde qu'ils ont appelé sa femme ça ne sont qu'un des expressions bibliques c'est une nation entre les mains de Dieu pour frapper la fausse vous voyez la fausse femme il faut qu'on la frappe et il sera puni à cause du sang des saints et la femme et vous allez mettre votre âme dans des gouvernements aux abois ils sont en train de tourner la plage à billets ils ne savent plus quoi faire mais il est celui qui vous donne un royaume il n'est pas on peut dire la grâce t'as fait je suis avec toi même en temps de crise je suis avec toi écoutez pour madame il dit l'Asie il commence d'abord l'Amérique c'est disloqué on a un président il me dit qu'il va devenir c'est déjà difficile pour lui vous avez déjà vu combien de fois il essaie de marcher il tombe mais il dit qu'il va revenir pour une des émones on s'est dit seigneur où est-ce que nous allons l'Amérique se disloque son fils a des dossiers loups des corruptions profondes où on pense même que le père est impliqué dans la corruption on va donner un pourcentage aux vieux ce sont des données qui attendaient simplement que les républicains entre de l'autre côté vous allez voir comment les procès vont la corruption n'est pas simplement dans les pays à la forme du revolver dans le continent africain elle est partout où les hommes n'ont pas Dieu si Noël n'est pas dans votre coeur que vous soyez brun que vous soyez jaune que vous soyez n'importe même bleu comme un scousse vous serez corrompu il n'y a que Noël qui peut habiter le véritable Noël l'Amérique s'est disloque l'Europe s'est disloque l'Asie s'est disloque le monde entier s'est disloque mais nous sommes dans un royaume éternel inébranlable merci Seigneur là où chaque jour est Noël vivant dans la présence du roi on n'a pas devinez c'est là c'est la vérité la vérité de Dieu combien je l'aime oh qu'il est bon voici les joyeux Noël que j'avais pour vous que le Seigneur je vous dis que vous soyez amen acclamation au revoir pour le Seigneur je m'inviter je vous dis des thématiques comme celle-ci il faut que ce soit Fréi Team c'est pour cela que je dis non moi je ne vais pas prêcher à Noël c'est Fréi Team qui va prêcher parce que je les connais assez amen priez beaucoup pour lui amen venez encore les 31 amen moi je ne vais pas prêcher il y a le passé Eric qui sera là et le Fréi Team aussi moi je vais beaucoup prier avec vous amen nous allons beaucoup prier amen amen parce que des profondeurs comme celle-ci doivent être soutenues par la généalogie amen il va dans des amen des profondés comme celle-ci le mystère comme celle-ci doit être soutenu par des des genoux amen des caisses brisées des yeux périfiés des oreilles rointes ça c'est là c'est albatros amen je sais de quoi je parle moi je suis un peu fait pour ça amen nous sommes des aigles amen nous montons et puis nous savons descendre et amortir amen nous accueillissage sinon c'est c'est la catastrophe comment tu allais arriver jusque là comment tu peux citer le prophète le prophète le prophète et puis avoir les tels résultats amen nous nous sommes des phoenix des nos cendres nous nous réveillons amen nous sommes des phoenix des vrais aigles amen et des vrais noël et noël c'est chaque jour chaque jour chaque jour nous sommes pas comme les américains qui offrent la vie quand ils étaient pauvres s'ils avaient une fois la semaine d'y prier chaque jour amen mais nous nous sommes riches parce que notre père est riche et notre richesse amen c'est des lords éprouvés par le feu des révélations des révélations de la parole éprouvés par le feu le feu du Saint-Expire amen le feu qui vient agir nous dans la prière c'est ce que nous ferons les 31 nous allons abandonner les passés les présents et les fictifs agir nous dans la prière amen ce que nous sommes c'est la prière Jésus c'était la prière c'était la prière Seigneur par ma volonté ta volonté amen agir nous et ça suit à ce transforme acrymo de son amen et l'ange descendu pour le réconforter alléluia si tu vis comme un démon ne t'attends pas à ce que l'ange du Seigneur descend amen ça c'est très important mais si tu vis comme un croyant alléluia comme Marie l'ange Gabriel viendra Michael viendra amen amen comme Frère Guanam la Grèce Nile il était la Seigneur je ne comprends pas ma vie il est allé dans la prière et puis il a vu des pieds nus un homme sérieux amen nous parlons les crèmes je ne suis pas ton ennemi je suis ton compagnon et ces anges là vont nous accompagner faisons tous nos efforts pour vivre comme des saints quand Dieu aime les gens qui font des efforts quand tu fais l'effort et lui vient t'accompagner amen c'est ça le secret amen acclamation pour le Seigneur remercie remercions les Seigneurs amen prions remercions les remercions les merci je remercions les remercions les